Bonjour les amis, c'est Christelle et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série « À bas les vacances » et c'est une maîtresse qui vous l'a dit. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une activité qui est le livre de vacances. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est pour tous ceux qui ont cette chance de partir de chez eux et d'aller en vacances ailleurs, que ce soit dans un autre département, dans une autre région, que ce soit en France, dans un autre pays, sur un autre continent même. Voilà, c'est un livre qui permet de retracer un petit peu les vacances que l'on a faites, de se souvenir de ce que l'on a fait, des endroits où nous nous sommes allés, de ce que l'on a aimé faire, des gens qu'on a rencontrés. Et ce livre, il peut se faire sous forme papier, il peut se faire sous forme photo, sous forme Facebook, puisqu'on voit que maintenant, régulièrement, Facebook nous propose de faire des petites rétrospectives de ce que l'on a fait, voilà, ou sous forme de vidéos, comme j'avais proposé dans la vidéo précédente, justement. Alors, ce livre, qu'est-ce que ça apporte à nos enfants ? Eh bien, dans un premier temps, ça va leur permettre de s'investir dans les vacances, de ne pas être là à suivre ses parents comme des boulets, sans savoir quoi faire. Déjà, voilà, de réfléchir où est-ce qu'on va, peut-être regarder sur une carte, travailler la géographie. Donc, regarder où on va, peut-être où se trouve l'aéroport, où se trouve le pays, si c'est en France, quelle route je vais prendre, faire autre chose que faire, que suivre le GPS, peut-être regarder à l'avance la route. Donc, travailler la géographie. Ça permet aussi, eh bien, lorsque l'on fait ce petit cahier, puisque c'est quand même un cahier à faire peut-être au jour le jour, ou bien semaine par semaine, pour se souvenir de ce que l'on a fait, de travailler l'écriture, puisque on va coller une carte postale, on va coller une photo, et en dessous, on peut faire une légende, ou alors écrire un texte plus ou moins long. Donc, ça va travailler l'écriture. Mais forcément, ça va travailler l'orthographe, parce qu'on va leur demander s'ils ont envie de toiletter le texte, ou bien s'ils ont envie de le laisser comme ça. S'ils ont envie de le laisser comme ça, on ne s'inquiète pas, on laisse comme ça. Ça va permettre de développer chez eux le plaisir d'écrire. On n'est pas obligé de tout corriger de manière orthographique. Parce que dans un premier temps, il faut qu'ils aiment écrire. Parce qu'une fois qu'ils ont aimé écrire, eh bien là, on va pouvoir aller plus loin. Et aller plus loin, c'est corriger l'orthographe. Parce que si vos enfants ne veulent jamais écrire, eh bien, vous n'aurez jamais l'occasion de corriger l'orthographe avec eux. Ça, c'est un préalable. Donc voilà, ça travaille les matières du français. Et pour les plus petits, ça travaille le langage oral, à nouveau, parce qu'on va parler avec eux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Se souvenir de ce qu'on a fait ? Où est-ce qu'on était ? Et ils vont devoir redire, et ils vont devoir coller. Pour les plus petits, tout simplement coller dans un cahier, utiliser une colle. Et pour les plus grands, eh bien, peut-être hiérarchiser, se souvenir. Oui, d'abord, on a fait ça. Après, on a fait ça. On y est allé avec qui on était. Donc, aussi travailler la mémoire. Se remémorer les activités qu'on en a faites. Pour les petits qui veulent, eux aussi, écrire des textes, mais qui ne le peuvent pas, eh bien, on peut le faire, ce qu'on appelle, dicter à l'adulte. C'est-à-dire que, bien, eux, ils vous disent, et puis vous, vous écrivez. Et comme ça, bien, ça prépare aussi à la lecture, tout ça. Voilà. Donc, ce livre de vacances, moi, je trouve ça très intéressant, parce que ça permet de travailler plein de choses. Alors, c'est assez, du coup, beaucoup plus scolaire que ce qui a été fait jusqu'à présent dans les vidéos. Mais ça permet aussi, ben voilà, de se faire un joli album souvenir des bons moments qu'on a passés ensemble avec son papa, sa maman, ses frères, ses sœurs. Et dans cette joie, dans ce plaisir, dans cette complicité, eh bien, on y met un petit peu de travail scolaire. Et on se rend compte à quoi ça sert d'écrire, à quoi ça sert de connaître l'orthographe, à quoi ça sert de connaître sa géographie. Voilà, ça met du sens un petit peu dans tout ce qu'on apprend à l'école. Donc voilà, c'était cette participation aujourd'hui, cette vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous dis merci de me suivre. N'hésitez pas à partager ces vidéos si vous les trouvez intéressantes, si vous pensez que d'autres personnes peuvent être intéressées par ces activités de vacances. Et puis, je vous dis à demain pour une autre vidéo.